Vous faites pitié, monsieur. Il fait pitié, votre langage. Arrêtez de nous dire... Vous descendez tout le temps, les Québécois. J'en ai une famille, moi. J'ai élevé deux enfants, deux filles, toutes seules. Je ne suis pas un crétin. Je ne suis pas le sans-dessin. Ils s'aident encore même à 30 ans, à 40 ans. Est-ce que vous allez me traiter de crétin et de stupide pour ça? Pour qui vous vous prenez, vous, monsieur Mayou? Le, le, le docteur Mayou. Pour qui vous vous prenez, vous? Pour ce que je suis. Répondez-moi. Je vais avoir une réponse. Personnellement, là, je vais avoir une réponse. Pour ce que je suis. Je vous écoute, monsieur, l'intelligent. Je vous écoute. Allons? J'ai répondu pour ce que je suis. C'est ça que je suis. Mais qui vous êtes, vous? Ce que je suis. Vous avez déjà écouté l'émission, puis avant tous les reportages, faites sur moi, vous allez voir qui je suis. Non, non, non. Vous évadez de la question que je vous pose. Qui vous êtes, vous, pour prétendre qu'on est des crétins, puis une tribu, puis des pas bons. Qui vous êtes, vous, pour dire ça, là? Puis je vois que Mme Chané ne parle pas beaucoup parce qu'elle, c'est une sainte femme. Elle, elle m'apparaît comme une femme sensible, puis très intelligente. Mais vous, là, tu sais, je ne sais pas que vous n'êtes pas intelligents, là, loin de là, là. Non, loin de chose. Ah, non, 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 non. Je ne suis pas sans dessein, là. Mais vous m'exaspérez, tu sais, à plusieurs reprises, quand je vous entends, puis je vous écoute à tous les jours. Quel est le pourcentage de Québécois qui ont incestué leur fille? Malheureusement, je dois vous admettre que c'est piteux. Merci. C'est piteux. C'est piteux. Correct. Voyez-vous, on s'est entendu sur un point. Ah, très certainement, monsieur. Bon. Très certainement. Alors, ma job, là... Non, mais votre job, c'est pas... Ma job, c'est de dénoncer... C'est de dénoncer ce qui n'est pas dénoncé. Avez-vous écouté ce que je viens de dire? Oui. Ma job, c'est de dénoncer ce qui n'est pas dénoncé et ce qui est affreux, humainement parlant. Non, mais docteur Mailloux, est-ce que vous êtes obligé de nous traiter de crétins, de stupides, de tribus, comme si on était... Une tribu, là, monsieur, c'est... Premièrement, là, on est 6 millions. Alors, on est loin d'être une tribu. Alors, tu sais, moi, j'aimerais que vous vous éloigniez de votre langage ce mot de tribu. On n'est pas une tribu. On est un pays. Jacques, je vais le conserver. Savez-vous pourquoi? C'est parce que notre niveau de civilisation est nettement en deçà de ce qu'il pourrait être. Je vous entends mal. J'ai dit, je vais conserver mon langage en référant au Québec comme étant une tribu. Parce que notre niveau de civilisation est nettement en deçà de ce qu'il devrait être, à mon humble avis. Peut-être que vous avez raison, que c'est moi qui ai dans le chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !